Il se frotte les mains, une maison bien hermétique qui puisse braver les trombes, une maison bien étanche qui puisse en cas de déluge servir d'arche de Noé. Imagine qu'on soit les derniers survivants, là c'est sûr je t'avorterai. Pas question de repeupler le monde, je suis devenu trop modeste pour un pareil destin. Si on est les seuls à en réchapper, on ne se montrera pas le coup pour autant. On essaiera de continuer à amener notre petite vie, on jettera des draps par-dessus bord, on les remontera remplis de poissons et de crustacés. De temps en temps, on butera sur un arbre fruitier, on attrapera par la queue un potager qui filera au fil de l'eau comme un radeau. On fera notre cuisine, on relira tous les vieux livres dont on a oublié les histoires, on chantera, on chantera faux, en gueulant, personne ne nous entendra. Tu vois, j'aime les catastrophes. Les catastrophes finiront toujours par tourner à notre avantage. Le monde ne va pas bien, le monde souffre, le monde saigne. Eh bien moi, je voudrais qu'ils crèvent. Ce serait vraiment le bonheur de gambader au milieu des décombres. Il restera bien quelque part une moto valide, on vadrouillera jusqu'à épuiser les stocks de pétrole de la planète. On siphonnera le dernier puits, on roulera à s'étourdir. S'il reste encore un peu d'océan, un bout de mer, un lac, un tronçon de fleuve, on naviguera. On sera des bourlingueurs, des pirates. On arisonnera tous les bateaux qu'on croisera. Des cargos, des yachts, des paquebots. Navires aux équipages à l'état de squelette, aux passagers saisis par la mort en plein balde. Trônions d'humains flottant dans des robes de soirée, des smokings. On fera une razia générale. On leur arrachera leurs bijoux. On leur arrachera leurs bijoux, leur rivière de diamants. On s'en fera des vêtements, des armures. On videra les bars, les caves à vin, une interminable cuite. Des mois d'ivresse à danser sur le pont, sous le ciel sans oiseaux. Car le cataclysme aura tué les oiseaux, la pluie, les nuages, la tempête et même la brise. On boira, on boira, on boira à la santé de l'angoisse, de la peur, de la terreur. On sera vivant, tout sera mort. On sera une minuscule tribu de deux personnes. Adam et Ève, Adam et Ève. Comment croire une imbécilité pareille ? On sera les derniers, pas les premiers. Pas d'avenir, pas de siècle devant soi, de chants de millénaires ondulants à perte de vue sous le soleil. Ils s'approchent de l'hologramme. Tu nous vois sur le bateau. Immobilise bien ton regard. Fais le point sur nous. Regarde. On bouge. On avance. On recule. Boum, boum, boum. Mais non, c'est un menué. Un menué ? Non, mais es-tu conscient de la... Un menué ? Un menué ? Un menué ? Non, mais es-tu conscient de la qualité... Un menué ? Non, mais es-tu conscient de la quantité d'ennui qu'il faut avoir dans la tête pour se mettre à danser le menué ? On ne tiendra jamais jusque-là. Jusqu'au menué ? Une seule nuit de cuite et la gueule de bois du lendemain sera la dernière. On comprendra qu'on est de trop. On voudra se pendre, les cordes casseront. On prendra le revolver du capitaine posé sur la table vissée de sa cabine. Les balles seront molles. Elles couleront sur nos tempes, comme de la gelée de gros irigles. On sautera par-dessus le bassin gage. Le fond de la mer ne voudra pas de nous. On rebondira sur l'eau morte. On escaladera les vagues figées. On marchera cérémonieusement sur les flots, comme des Christs. L'idée de fonder une religion nous viendra même à l'esprit. Facile de devenir des dieux vivants, quand on est les derniers vivants. C'est parti.